Alors tu as déjà vu plusieurs types de constructions géométriques à la règle et au compas, et tu vas voir qu'on peut en faire encore plus, on peut vraiment construire beaucoup de choses avec seulement une règle et un compas. Alors là, on va essayer de construire une tangente au cercle passant par P. P, c'est ce point-ci qui est sur le cercle. Alors une tangente, c'est une droite qui touche le cercle sans le couper, donc qui touche une seule fois le cercle. Alors si je prends une règle, je peux essayer de faire une tangente comme ça, un petit peu approximativement. Voilà, bon, si je fais une droite qui passe par P, je peux arriver à faire quelque chose d'approximativement pas trop mal. Voilà. Voilà, là, c'est pas trop mal. On dirait bien que la droite que j'ai tracée ici passe par le point P et qu'elle ne coupe pas le cercle, elle le touche simplement en le point P. Donc effectivement, cette droite-là a l'air d'être une tangente au cercle passant par P, enfin la tangente au cercle passant par P. Et voilà, le problème, c'est que ce n'est pas une construction très précise et en fait, comme on n'a pas vraiment utilisé de méthode, on ne peut pas être sûr que ce soit effectivement la tangente qu'on veut tracer. Alors en fait, ce qu'il faut utiliser, c'est une autre caractérisation de la tangente. Une tangente, c'est en fait, c'est une droite qui va être perpendiculaire au rayon, à ce rayon-ci. Voilà. Ce rayon qui passe par le point P. Ça, c'est une autre manière de caractériser la tangente au cercle qui passe par ce point-là, par le point P. C'est une droite qui va être passée par le point P et qui va être perpendiculaire à ce rayon-là. Voilà. Donc finalement, on en est réduit à trouver, à essayer de tracer une droite perpendiculaire à ce rayon passant par le point P. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est tracer une médiatrice, la médiatrice d'un segment. Donc il faut que notre médiatrice passe par le point P, puisque si je trace la médiatrice d'un segment, ça va être une droite qui passe par le milieu de ce segment et qui va être perpendiculaire à ce segment. Donc en fait, le programme ici, c'est d'essayer de tracer une médiatrice d'un segment qui passe par P. Donc on va essayer de tracer déjà un segment dont le milieu sera le point P. Alors pour faire ça, en fait, je vais prendre un compas, je vais me placer ici en le point P. Voilà. Je vais placer la pointe du compas au point P. Ça va être le centre de mon cercle. Et puis je vais faire passer le cercle par le centre du premier cercle. Voilà. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que maintenant, si je trace le... Alors, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc je disais tout simplement maintenant, si je trace le diamètre de ce cercle, donc une droite qui va passer par un point du cercle par le centre, donc qui est le point P, et par le point diamétralement opposé, en fait, ça c'est un diamètre du cercle. Et il a la particularité que le point P est situé exactement au milieu de ce diamètre, puisque c'est le centre du cercle. Voilà. Donc maintenant, on va tracer la médiatrice de ce diamètre qui est là. Alors pour faire ça, là tu peux aussi te reporter à des vidéos qui sont sur le site de la Khan Academy. On va placer, on va tracer un cercle qu'on va centrer ici, en ce point-là. Et on va prendre, on peut prendre n'importe quel rayon, il suffit que ce soit plus grand que la moitié. Donc on va prendre par exemple un rayon, voilà, un cercle de ce rayon-là. Donc voilà, ça c'est un premier cercle. Et puis en fait, je vais prendre, je vais tracer un autre cercle exactement de même rayon. Donc là, je vais mesurer l'écartement de mon compas, voilà, je dois avoir exactement la même distance que dans le cercle précédent. Et puis je vais placer la pointe de mon compas en ce sommet-là, en ce point-ci. Voilà, il faut essayer d'être assez précis, même s'il y a quand même toujours une marge d'erreur. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que maintenant, si tu regardes ce point-ci, ce point-ci, il appartient à ce cercle-là et à ce cercle-là. Donc en fait, il est équidistant des deux centres de mes cercles. Et puis là, on peut dire exactement la même chose de ce point d'intersection ici aussi. Il est équidistant des deux centres. Donc là, si je prends une règle et que je relie ces deux points-là, je vais le faire comme ça, en fait, j'aurais tracé la médiatrice de mon segment. Voilà, je vais le placer, voilà. Ici, je trace une droite qui passe par ce point d'intersection des deux cercles et par le point d'intersection des deux cercles, l'autre point d'intersection des deux cercles. Donc cette droite-là, c'est la médiatrice de ce diamètre. Donc une droite qui passe par le point P, qui est le milieu de ce diamètre. Et comme c'est une médiatrice, on peut être sûr qu'elle est perpendiculaire à cette droite, à ce diamètre-là, donc en particulier au rayon. Donc ça, finalement, ce que j'ai tracé, c'est la tangente au cercle qui passe par le point P. On va voir si c'est bon. Voilà. Alors évidemment, tu te dis peut-être que c'est beaucoup de travail pour quelque chose qui n'apporte pas tellement plus que ce qu'on avait tracé comme ça à main levée. Mais en fait, tu peux bien imaginer que si tu dois faire une construction à grande échelle, par exemple en architecture ou quelque chose comme ça, tu auras besoin de quelque chose de précis et de suivre une méthode de construction qui t'assure que tu es vraiment en train de construire la tangente que tu veux construire. Évidemment, aujourd'hui, avec les ordinateurs et toute la technologie, on n'a pas forcément besoin de cette construction-là. Mais c'est comme ça que faisaient tous les architectes, les artistes, aux époques où on n'avait pas toute cette technologie. Donc c'est quand même une construction très importante à connaître.